Donc, le dernier exemple, c'est comment répondre à un e-mail. Et donc, j'ai posé la question, j'ai mis un prompt. Veuillez citer pour un entrepreneur dans la food des exemples de réponses aux clients mécontents, contents, heureux. Et donc, voilà, on a trois exemples. Donc, un client mécontent, nous sommes désolés de vous entendre dire que vous n'avez pas apprécié votre expérience chez nous. Ou, tatati, tatata, voilà, on a de quoi nous donner l'inspiration pour répondre au mieux. Clients satisfaits, clients heureux. Donc, ils s'adaptent à chaque personne. Et alors, petite anecdote, moi aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu un e-mail d'un fournisseur qui voulait introduire sa marque dans mon magasin. Et bon, voilà, sa marque ne m'intéressait pas trop. Et donc, pour ne pas le laisser dans le vent, j'ai demandé, j'ai copié-collé son e-mail, je l'ai mis dans le chat GPT et je lui ai demandé « Veux-tu bien répondre à ma place que je n'ai pas envie de rentrer son produit dans mon magasin ? » Et il l'a fait très proprement, très gentiment, très poliment. Et voilà, donc si un jour je veux rentrer quand même cette marque dans mon magasin, cette personne m'accueillera. C'est ça, tu n'as pas fermé la porte.